Je suis venu accompagner la jeunesse goma-tracienne ainsi que les sinistrés qui ont eu de gros problèmes suite aux averses en 2015 et en 2016. C'est normal qu'en tant que député, en tant que représentant du peuple, c'est totalement normal que je puisse soutenir ce genre de démarche. Surtout que j'avais déjà fait une lettre au président de la République par rapport justement à ces inondations qui ont causé une mort d'homme. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Je suis venu pour soutenir les sinistrés, soutenir la jeunesse, parce que comme vous le savez, je suis le Benjamin de l'Assemblée Provinciale. C'est normal que je puisse soutenir la jeunesse goma-tracienne. Donc nous sommes venus déposer le mémo, j'ai accompagné la jeunesse et les sinistrés à déposer le mémo. Donc ce n'est pas moi qui ai organisé tout ça, c'est l'initiative de la jeunesse et les sinistrés. Je suis venu pour accompagner en tant qu'élu du peuple. Par rapport à ça, je prendrai ce mémo-là. Je l'amènerai au niveau des autorités compétentes, nationales, ainsi qu'au niveau du Premier ministre et président de la République. Et j'espère pouvoir avoir gain de cause par rapport à cette situation. Parce que c'est un grand problème que la population de goma a. Et je n'ai pas envie qu'il y ait plus de sinistrés les années suivantes. La seule assurance que je peux donner en tant qu'élu du peuple, c'est que je vais me battre auprès des autorités compétentes pour qu'ils puissent agir très rapidement. Parce que vous le savez, on a un nouveau gouvernement. Et c'est juste un rappel que nous le faisons. Un rappel au cas où c'est un dossier qui aurait été mis de côté. C'est un rappel que nous le faisons au nouveau gouvernement qui puisse justement jeter un oeil à la ville de Boma et trouver des solutions. C'est ça la garantie que je peux donner au niveau de la population.